Sourate, l'araignée Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Alif, l'âme, mime. Les hommes escomptent-ils qu'il leur suffira de dire, nous croyons, et qu'ils ne seront pas soumis à l'épreuve ? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Car Dieu connaît parfaitement ceux qui sont sincères et ceux qui affectent. Ou serait-ce que ceux qui commettent de mauvaises actions croient qu'ils pourront échapper à nos épreuves ? Voilà un bien mauvais raisonnement. Celui qui espère comparaître devant Dieu, doit savoir que le terme fixé par Dieu s'accomplira, et que Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout. Quiconque lutte pour la cause de Dieu, lutte en vérité pour son propre salut, car Dieu se suffit à lui-même, et l'univers ne lui est pas utile. Quant à ceux qui croient et font le bien, nous effacerons leurs péchés, et nous les rétribuerons certainement en prenant en compte leurs meilleures actions. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de son père et de sa mère. En revanche, s'il t'incite à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est vers moi que tous, vous ferez retour, et alors, je vous rappellerai tout ce que vous faisiez. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes actions, nous les admettrons auprès des vertueux. Il est des hommes qui disent, nous croyons en Dieu. Mais dès lors qu'ils sont amenés à souffrir durant leur lutte pour la cause de Dieu, ils considèrent les souffrances que leur inflige leur semblable, comme étant un châtiment infligé par Dieu. Mais lorsqu'un triomphe émanant de ton Seigneur est accordé aux croyants, ils disent, nous sommes des vôtres. Dieu n'est-il pas le mieux informé de ce que recèlent les cœurs ? Certes, Dieu connaît parfaitement ceux qui croient, et il connaît parfaitement les hypocrites. Les dénégateurs disent aux croyants, suivez notre voie et nous porterons la responsabilité de vos péchés. En vérité, ils sont incapables d'en supporter quoi que ce soit. Ils mentent. Mais ils devront sûrement porter le jour de la résurrection, le fardeau de leurs propres péchés, ainsi que d'autres fardeaux ajoutés à leur fardeau. De plus, ils devront répondre de ce qu'ils ont inventé. Nous avons envoyé Noé à son peuple auprès duquel il demeura neuf cent cinquante ans. Le déluge les submergea parce qu'ils étaient injustes. Mais nous-le, Noé, sauvâmes ainsi que ceux qui étaient embarqués dans l'arche, et nous les érigeâmes en signe pour l'univers. Et Abraham, lorsqu'il dit à son peuple, adorez Dieu et craignez-le. C'est mieux pour vous, si vous saviez. En réalité, ceux que vous adorez en dehors de Dieu, ne sont que des idoles, et vous forgez des mensonges. Vous adorez en dehors de Dieu, ce qui ne peut assurer votre subsistance. Recherchez la subsistance auprès de Dieu. Alors, adorez-le. Témoignez-lui votre reconnaissance en célébrant ses louanges. Car c'est vers Lui que vous serez ramenés. Si vous rejetez la vérité, sachez que des peuples avant vous l'ont rejeté. Et il n'incombre aux messagers qu'à transmettre le message en toute clarté. Ne voit-il pas comment Dieu génère la vie une première fois, en la créant une première fois, puis recommence le processus, lorsqu'il ressuscite les morts ? Cela est chose aisée pour Dieu. Dis, parcourez la terre et observez comment Dieu a initié la création. Puis, Il initiera une renaissance ultime. La puissance de Dieu est sans limite. Il châtie qui Il veut et Il pardonne à qui Il veut. C'est Lui qui vous fera mourir. Vous ne pouvez défier Sa volonté ni sur la terre ni dans le ciel. Et vous ne trouverez en dehors de Lui, ni allié ni protecteur. Ceux qui dénient les signes de Dieu ainsi que leur comparution devant Lui, cela n'auront rien de ma miséricorde et cela subiront un châtiment douloureux. Pour seule réponse, le peuple d'Abraham s'écria, Tuez-le ou brûlez-le vif ! Mais Dieu le sauva du feu. Il y a là vraiment des signes pour des gens qui croient. Abraham répondit, Vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu, que par amitié entre vous en ce monde ici-bas, mais le jour de la résurrection, vous vous renierez les uns les autres, et vous vous maudierez les uns les autres. Vous aurez l'enfer pour ultime demeure, et vous n'en serez pas secourus. Seul Lot, parmi eux, crut en ces paroles. Abraham dit, Je pars me réfugier auprès de mon Seigneur, car c'est Lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons fait don à Abraham d'Isaac et de Jacob, et nous avons établi la prophétie dans sa lignée, et leur avons donné les Écritures. Nous l'avons récompensé en ce monde, et dans la vie future il comptera parmi les vertueux. Et Lot, lorsqu'il dit à son peuple, Vous vous livrez à une turpitude à laquelle aucun homme au monde avant vous ne s'est livré. Vous commettez l'acte charnel avec les hommes plutôt qu'avec les femmes, vous vous livrez au brigandage et vous commettez des actes abominables dans vos cercles. Mais pour seule leur réponse, son peuple lui dit, Fais sabattre sur nous le châtiment de Dieu, si ce que tu dis est véridique. Lot dit, Seigneur. Délivre-moi de ces pervers. Et lorsque nos émissaires se présentèrent chez Abraham pour lui annoncer l'heureuse nouvelle, ils dirent, Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ce sont des gens iniques. Abraham dit, Lot est parmi eux. Ils répondirent, Nous savons mieux que quiconque qui se trouve parmi eux. Nous le sauverons ainsi que sa famille, à l'exception de sa femme qui sera du nombre des anéantis en cette fin de nuit. Nos messagers se présentèrent chez Lot. Il en fut très affecté et se sentit désemparé. Mais les émissaires le rassurèrent en lui disant, N'aie crainte, et ne t'afflige point. Nous allons te sauver, toi et les tiens, excepté ta femme qui sera du nombre des anéantis en cette fin de nuit. Nous allons infliger aux habitants de cette cité un tourment venu du ciel en punition de leur débauche. Nous avons voulu que les stigmates de leur châtiment soient visibles pour ceux qui savent raisonner. Aux habitants de Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. Il leur dit, Ô mon peuple ! Adorez Dieu et craignez le jugement dernier. Ne causez pas le malheureusement le désordre sur terre. Mais ils le traitèrent d'imposteur. Aussi furent-ils surpris par le tremblement, et le lendemain, ils gisaient sans vie au milieu des décombres de leur maison. Quant aux arts des Tamouds, leurs demeures sont un témoignage manifeste pour vous. Satan les avait leurés en flattant leurs actions à leurs yeux, les détournant ainsi de la voie droite, alors qu'ils étaient capables de réfléchir. Écoré, Pharaon et Ammane. Moïse leur avait apporté des preuves évidentes, mais ils s'étaient obstinés à afficher leur superbe sur terre, et ne purent ainsi échapper à notre châtiment. A chacun, nous avons infligé le châtiment correspondant à son péché. Il en est à qui nous avons envoyé une pluie de cailloux charriées par des vents violents. D'autres furent saisis par un hurlement effroyable, ou engloutis par la terre, ou encore noyés sous les eaux. Ce n'est pas Dieu qui fut injuste à leur égard, mais ce sont eux qui l'ont été contre eux-mêmes. L'exemple de ceux qui tissent des liens avec des protecteurs en dehors de Dieu, est à l'image de l'araignée qui tisse une toile en guise d'habitation. Existe-t-il habitation plus fragile que l'habitation de l'araignée ? Le savent-ils seulement ? Dieu sait parfaitement que ce qu'ils invoquent en dehors de Lui n'est rien. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce sont là des paraboles que nous proposons aux hommes. Mais ne médite à leurs propos que les hommes qui possèdent une certaine science. Dieu a créé les cieux et la terre à dessein. Il y a là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la Salah, car la Salah préserve des turpitudes et des actes répréhensibles. Certes, l'invocation du Nom de Dieu est encore plus méritoire, et Dieu connaît parfaitement vos agissements. Lorsque vous débattez avec les gens du Livre, tenez-leur un langage courtois, à l'exception de ceux qui sont injustes. Dites-leur, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu qui est votre Dieu est unique, et nous Lui sommes soumis. De même, nous t'avons révélé le Livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture y croient, et parmi ceux-là, ton peuple, il en est qui y croient. Seuls les mécréants dénissent nos signes. Tu ne récitais pourtant aucun Livre avant la révélation de celui-ci, le Coran, pas plus que tu n'en as tracé les lignes de ta main, ta dextre. Si tel avait été le cas, tes détracteurs t'auraient opposé un argument à propos de son authenticité. Ce sont bel et bien des versets clairs qui réjouissent les cœurs de ceux qui sont dotés de la connaissance. Seuls les iniques rejettent nos signes. Ils disent, que ne lui a-t-on donné de produire des miracles de la part de son Seigneur ? Dis, les miracles incombent à Dieu. Je ne suis quant à moi, qu'un avertisseur explicite. N'est-ce pas un signe suffisant pour eux que nous ayons révélé le Livre dont les enseignements qui leur sont récités sont en soi un miracle ? Il y a certes là une bénédiction et un rappel pour ceux qui croient. Dis-leur, Dieu me suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ceux qui ont choisi de croire à ce qui n'a aucun fondement, et déni le Seigneur, ceux-là sont les perdants. Ils te pressent d'âter leur châtiment. N'eût été un terme fixé pour ce châtiment, il l'aurait déjà subi. Mais il les surprendra certainement au moment où ils s'y attendront le moins. Ils te pressent d'âter leur châtiment, mais dans la géhenne les dénégateurs seront inéluctablement circonscrits. Le jour où le supplice n'épargnera aucune partie de leur corps, l'îte, enveloppera tout ce qui se trouve au-dessus d'eux et sous leurs pieds, il leur dira, goûtez au châtiment que vos œuvres ont engendré. Ô mes serviteurs fidèles ! Ma terre est vaste ! Répandez, vous pourriez célébrer mon culte. Tout être vivant goûtera à la mort et c'est vers nous que se fera votre retour. Et ceux alors qui auront cru et auront accompli œuvre pie, nous les établiront pour l'éternité dans le paradis, en des demeures au milieu desquelles coulent des rivières. Une bien belle récompense pour ceux qui accomplissent de bonnes actions, qui en durent avec patience et se réfugient en leur Seigneur. Que d'animaux ne peuvent produire leur subsistance. Dieu y pourvoit, comme il le fait pour vous. Dieu entend tout et sait tout. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre ? Qui a assujetti le soleil et la lune ? Ils te répondront certainement, c'est Dieu. Pourquoi dans ce cas, se sont-ils facilement détournés de Lui ? Dieu pourvoit en subsistance ses serviteurs selon sa volonté, et en quantité qui lui plaît de leur prodiguer. Dieu est omniscient. Et si tu leur demandes, qui fait tomber du ciel de l'eau par le moyen de laquelle ils revivifient la terre ? Ils répondront certainement, c'est Dieu. Dis, louange à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Le monde ici-bas n'est que vide de loisirs et de divertissement, alors que la vie future est la vie. S'ils savaient. Lorsqu'ils s'étaient trouvés à bord d'un bateau, ils avaient invoqué Dieu, Lui vouant un culte fidèle. Mais dès lors qu'il les sauva en les ramenant sur la terre ferme, ils lui prêtèrent des associés. Qu'ils fassent preuve d'ingratitude à l'égard de notre bienveillance, et qu'ils jouissent de ce que nous leur prodigons en ce monde. Ils sauront indubitablement. Ne voit-ils pas que nous avons fait de leur cité un sanctuaire inviolable, alors qu'autour d'eux les hommes sont en proie aux incursions ? S'obstinerait-il à croire aux mensonges et à dénier les bienfaits de Dieu ? Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu, ou qui dénie la vérité lorsqu'elle se manifeste à Lui ? N'est-il pas qu'il y a dans la Géhenne un asile pour les dénégateurs ? Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certainement sur nos sentiers. Certes, Dieu est avec les vertueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada